C'est le moment d'accueillir en studio les invités. On va parler de bon public, un nouveau trimestriel édité sur le pays de Saint-Malo. Et on en parle avec le rédacteur en chef, Alain Guillard. Bienvenue derrière ce micro. Également, Laurence Broca, vous êtes secrétaire de rédaction. Alors, tout d'abord, une question sur la genèse de cette publication. Comment est-ce qu'elle est née, en fait ? Elle est née d'une réflexion un petit peu longue, en fait, puisque c'est un projet qui avait dans plusieurs têtes. Et les choses se sont un peu précipitées par le temps lié à l'épidémie, au Covid, qui nous a donné l'opportunité de réfléchir un peu plus. Et au début de l'année, on s'est dit top départ. C'est ce qu'on va faire. Et du coup, quelques mois après, puisque en novembre, notre premier numéro est sorti. Il y a combien de ? 2020, novembre 2020. Combien de contributeurs ? Alors, on a une petite équipe, à peu près d'une dizaine de personnes. Alors, nous ne sommes tous des bénévoles. Nous ne sommes pas des journalistes professionnels. En revanche, nous faisons appel à des professionnels pour tout ce qui concerne la réalisation de la maquette, les illustrations, les dessins et l'impression. D'accord. Imprimés à Combourg, chez Atimco. Oui. Et concernant la ligne éditoriale, comment est-ce que vous la définissez ? Alors, on va dire que nous nous intéressons à tout ce qui touche le local, mais aussi bien l'information qui vient du local que l'information qui touche le local. Donc, on se permet, notamment dans le premier numéro, vous avez vu, de parler aussi bien de Cancale que des Philippines ou de Saint-Malo et de la Palestine. C'est ce qui touche, ceux qui nous sont proches. C'est un comité de rédaction qui décide des sujets ? Tout à fait. Tout à fait. On travaille de manière collégiale et professionnelle, en fait. La zone de diffusion, c'est le pays de Saint-Malo. Alors, on va revenir justement sur ces sujets, Alain Guillard et Laurence Rocca. Alors, effectivement, bien sûr, il y a Saint-Malo et un dossier sur le foot. Un dossier sur le foot qui était notre premier dossier, sachant que le journal sera toujours articulé avec un dossier central. Thématique. Thématique. Avec plusieurs articles sur ce dossier. Et vous avez déjà les prochains sujets ? Le prochain sujet, oui, on l'a sur le dossier. Ça va être le rôle de l'état local, notamment dans les gros dossiers qui intéressent les industriels ou le citoyen. OK. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore eu bon public entre les mains, le dossier, dans les grandes lignes, quel est l'angle que vous avez choisi, en fait ? Alors, c'est toujours une analyse des choses. Jamais le commentaire, mais l'analyse. C'est-à-dire que si on parle du stade privé, proposition du club de football, on va aller chercher le détail du montage, du financement, qui va payer, qui va être responsable, de quelle manière c'est monté, à quoi ça ressemble. Et là, en l'occurrence, c'est tout ce qu'on a décrit dans le numéro 1. On fouille, on décrypte et on rend de manière pédagogique et didactique l'information. C'est de l'investigation. Ça prend du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on est un trimestriel aussi. Oui. Et puis, il y a Cancale, les questions de population et logement. Oui. Alors là, c'est toujours pareil. Quel est le prisme qui nous a animés pour écrire cet article ? Nous constatons que le maire de Cancale est désigné pour porter un projet de territoire à l'échelle de l'agglomération. La question toute bête, oui. Quel est son mérite pour ça ? Et donc, on analyse ses résultats à travers les chiffres de l'INSEE sur sa commune. OK. Les Philippines, alors, c'est vrai que là, c'est un peu plus loin. On pourrait se demander pourquoi un trimestriel local s'intéresse à une destination si lointaine. Dites-nous un petit peu. Tout simplement, il y a sur notre territoire une association qui s'occupe d'aide à des jeunes aux Philippines. Association qui est une vie très compliquée, une vie liée à la nouvelle présidence, mais également une vie compliquée par le Covid. Et il nous a semblé intéressant d'interroger des Philippines là-bas. Donc, une trentaine de Philippines ont répondu à notre questionnaire. D'autres qui sont ici ont fait la même chose. Et à travers ça, eh bien, un article a été rédigé. Et il nous semblait intéressant, dans ce si loin, si près, de comparer des situations, de voir les analogies. Parce qu'en fait, nous sommes à Saint-Malo, mais citoyens du monde. Alors, c'est vrai que les Philippines ont été touchées aussi par un typhon. Alors, c'était après, noté après. Aussi, mais en plus, ça va rajouter. Alors, la Palestine aussi, puisque là aussi, on est toujours dans l'extra Saint-Malo, j'ai envie de dire. Oui, mais non, pas tout à fait, puisque... Ce sont des gens qui vivent à Saint-Malo. Qui vivent, ils vivent proches, ils sont à Saint-Normal. Et c'est une rencontre qui, pour nous... Là aussi, il y a une association, il y a une action. Non, il y a une action qui est l'action de la personne et des personnes que nous avons rencontrées. C'est une rencontre formidable, d'ailleurs, sur un sujet formidable qui est le théâtre en Palestine. Où parle-t-on du peuple palestinien à travers son théâtre ? Moi, je ne l'avais jamais vu. Et c'est un sujet qui était une rencontre, surtout, formidable. C'est l'occasion aussi pour vous d'apprendre, les rédacteurs, à vous fouiller des sujets. Exactement. Saint-Jean-des-Guérés. Alors, on n'était pas loin, finalement, tout à l'heure, déjà, avec le football. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez voulu pointer ? D'abord, Saint-Jean-des-Guérés, c'est le siège social du journal. Ça, c'est une chose. Alors, Saint-Jean-des-Guérés, ce que l'on a voulu pointer, c'est, finalement, que les décisions des élus doivent être éclairées de l'avis d'un maximum de personnes, de groupes, de citoyens, que ces avis ne sont pas toujours farfelus et que, lorsqu'ils ont modifié leur document d'urbanisme en 2018, ils ne se sont pas rendus compte, malgré les messages qui ont été passés, qu'ils autorisaient des projets qui, aujourd'hui, les étonnent eux-mêmes. Et lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de concertation avec la maire de Saint-Jean dans cette affaire de stade, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est une façon de voir l'actualité. Alors, banc public. D'ailleurs, il y a un article à la fin du trimestriel sur le banc public. C'est vrai ? Je ne vous ai pas posé la question pourquoi ce titre en particulier ? Le banc public, c'est le moment, l'instant où on s'assoit, où on prend le temps, où on rencontre, où on échange, où on partage. Voilà, l'instant de pédagogie. Voilà, c'est ça, le banc public. OK. Et puis alors, il coûte 3 euros de trimestriel ? On le trouve... Alors, il est diffusé aujourd'hui dans une trentaine de points de vente, bars, librairies. L'objectif est d'augmenter les points de diffusion pour couvrir la globalité du territoire de Saint-Malo. Donc, banc public, c'est un 12 pages, il est en couleur, il a le format du pays malouin et il est donc édité par une association comme Ouest France, donc l'association Les Amis de banc public et qui regroupe la globalité des personnes, l'ensemble des personnes qui réalisent le journal. Et puis, vous trouverez toutes les informations sur bpublic.fr et notamment, voilà, notamment la liste des points de vente. Il est possible de s'abonner ou c'est trop important ? Bien évidemment. Bien évidemment, on encourage vivement nos lecteurs à s'abonner. C'est important, ça, parce que ça reprend, si vous voulez, l'idée même que l'on a du fonctionnement du journal. Cette idée, c'est de fonctionner avec les gens. Et donc, un adhérent de l'association, c'est quelqu'un qui fait. Et de la même façon, un article, souvent, est fait à partir de la contribution des uns ou des autres. Notre idée est de développer les réseaux. Par exemple, la page qui traite de la culture, eh bien, pour la faire, nous réunissons régulièrement des metteurs en scène, des acteurs, des dessinateurs, des musiciens, des graffeurs, des hommes d'être, enfin, toutes sortes de domaines et de représentants de domaines artistiques pour en tirer ce qui serait intéressant de faire, de donner à voir ou de commenter. On est dans la démocratie participative, là ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, le partage. Le fait d'être auteur, quelque part, de participer. Oui, oui, c'est alors... C'est la dimension citoyenne qu'on soulignait tout à l'heure. Tout à fait. À part la connotation du terme, c'est ça. Je pensais aussi à une chanson, bien sûr, mon public. Ah oui, les amoureux. Je fais référence, voilà. C'est ce qu'on nous a dit souvent. Très bien. Eh bien, écoutez, mon public, on sait ce qu'il nous reste à faire pour aller se le procurer dans le pays de Saint-Malo, Alain Guillard et Laurence Groquet. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaiteriez transmettre aux auditrices et aux auditeurs sur ce sujet ? C'est le temps, la genèse de l'information, le fait de traiter les choses en s'aidant d'un juriste, ami, en cherchant vraiment, quitte à prendre le contrepoint de ce que l'on entend aujourd'hui. Je ne sais pas si on a le temps, mais je vais vous citer un exemple. Dans le prochain numéro, nous allons parler d'Egnel, du camping d'Egnel. Nous avons constaté que dans pas mal de supports, le titre de l'info, c'était « Le juge valide le projet d'Egnel ». Et puis, étonnamment, nous, on fait le calcul. On regarde, il y a huit recours. Sur les huit recours, le juge n'en a pas jugé quatre, puisqu'il a considéré que les plaignants n'étaient pas légitimes. Donc, il ne juge pas sur le fond. Et sur les quatre qu'il reste, deux donnent tort à la mairie. Un est mis en attente et l'autre, effectivement, est favorable. Donc, étonnement. Du coup, on a été voir dans le détail, en interagissant des juristes. Et pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement le contraire de ce qui est écrit dans la presse habituelle. Donc, on va le dire la prochaine fois. Notre regard. Voilà. On attendra. Il sortira début février ou... Fin février, début mars. Fin février. Le prochain bon public. Très bien. Merci Alain Guillard pour toutes ces précisions. Merci à vous. Vous êtes le rédacteur en chef du nouveau trimestriel, donc 3 euros dans tous les points de vente. Et vous, Laurence Broca, vous êtes secrétaire de rédaction. Puis, on vous adresse les meilleurs voeux pour l'année 2022. Merci beaucoup. Merci. On vous pose une chanson dans l'anze-douce tout de suite. Merci. Merci. Merci.